Consécutivement à l'appel lancé par les chefs de l'État congolais, le mouvement politico-militaire Ndouma Defense of Congo, un DC Renové, actif encore dans plusieurs territoires à l'est de la République démocratique du Congo, vient d'exprimer sa volonté de déposer les armes et participer à la pacification de la région et du pays en général. C'est son leader Mwisa, Chimoura Iguidon, qui l'a dit devant la presse venir à sa rencontre en territoire de Masisi. Ce seigneur des guerres a cependant indiqué qu'aucune autorité provinciale n'est là jusqu'à présent approchée pour entendre ces doléances comme c'était le cas avec les autres mouvements politico-militaires. Mwisa, Chimoura Iguidon, qui a pris des험és, et qui a pris des gens de moi, et qui a pris des éparés enども, et qui a pris des armes, et qui a pris des déposines, et qui a pris des rossines, et qui a pris des rossines, et qui a pris des réunions. officiel dans les messages qui ont fait le message de Bambouk. Mais c'est toujours qu'il y a de mon côté. Pour moi, c'est toujours qu'il y a des membres qui sont rebelles, qui sont rebelles et qui sont rebelles dans le Bambouk. Mais c'est toujours qu'il y a renversé le pouvoir démocratique. Il y a une mission et une agression. Il y a un Rwanda qui est un Rwanda qui est un Rwanda. Il y a un Rwanda qui est un Rwanda qui est un papa et un maman qui est un Rwanda, qui est un Rwanda. Et puis, Ehlus, il y a des membres que n'ont jamais été, nous avons fait le pouvoir pour le faire. Malgré cela, Mwissan Chimweraï-Gidon dit rester ouvert à toute sensibilisation de la part de l'autorité provinciale. Nous avons des États-Unis et des États-Unis, le Côte-Lémy, les États-Unis et les États-Unis de récupérer l'autorité internationale. Nous avons des États-Unis et une expérience qui s'accélère à ce pays, et pour sa collectivité en France, le Côte-Lémy-Saint-Unis et lui-même se décoller à la région d'Ainam. Avec plus de 3000 hommes dans différents territoires, au nord et Sidkivu, Maniema et Tchopo, les indices rénovés restent un des plus grands groupes armés encore en activité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Des retours des masses ici, je suis Elin Tsongo pour Ecodynamic TV.